Celui qui te dérange, celui avec qui tu n'es pas d'accord, celui avec qui tu veux argumenter, c'est ton gourou. C'est lui qui te fera grandir jusqu'à ce que tu puisses être à l'écoute, jusqu'à ce que tu puisses apprendre à t'effacer pour entendre ce qu'il y a à être dit. Après, tu es ton propre gourou, tu n'as plus besoin d'une gourou. Parce que la vie veut t'apprendre à écouter et non pas à donner tes avis. Parce que tes avis viennent d'une conclusion. Ce que tu as appris, c'est ce que tu es maintenant. Et tout ça n'est pas la vie. Donc tu as besoin de quelque chose qui vient déranger tout ça. Et quand tu trouves celui qui te dérange vraiment, qui ne te caresse pas seulement dans le sens du poil, mais qui te dit les choses telles qu'elles sont, Alors celui-là, il va te faire évoluer vers la nature de ce que tu es vraiment. Non pas ce que tu aimerais être, mais la nature de toi-même. Accepter l'inacceptable. Accepter ce qui n'est pas glorifié. Accepter l'humilité. Accepter d'être ce que la vie te donne d'être. Et à ce moment-là, tu n'es plus en rivalité avec toi-même. Quand tu as compris tout ça, quand tu ne combats plus, quand tu acceptes d'entendre ce qui se joue autour de toi, tout ce que tu as besoin d'entendre, Alors, à ce moment-là, le gourou n'aura plus d'importance. Parce que tu apprends de toi-même. C'est toi le gourou. Le vrai gourou, c'est celui qui a compris tout ça. Qui sait entendre. Qui sait accepter ce qui est dit. Et le faire résonner en lui. Voir si ça correspond à un raisonnement en lui. Parce que la vérité, elle n'est pas de la bouche de quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire la vérité. Le gourou, il n'est pas là pour te dire la vérité. Mais pour te dire le mensonge qui t'empêche de voir la vérité. C'est-à-dire, ce sentiment que tu as compris, que tu sais, c'est toi qui peux le sentir. Personne d'autre. Donc, la vérité, elle est en soi. Et c'est quand on renie ce que l'on est. Parce que ce que l'on est, c'est vérité. Et quand on renie cela, on se passe, on se prend pour quelqu'un d'autre. On veut atteindre une situation, un état. On veut quelque chose. Alors, tu as besoin de ce gourou pour te réveiller. Pour te dire que ça, c'est de l'hypocrisie. Ce que tu es n'est pas vrai. Et ça te réveille. Ça te sort de ta zone de confort. C'est ça que tu as besoin. Pour voir ce que la vie, elle a emmagasiné vraiment pour toi. Parce que tu es acteur. Mais tu ne sais pas. Parce que tu agis à travers ce que tu sais. Et ce que tu sais ne peut être que répété. Mais ce que tu es, c'est quelque chose qui ne se répète pas, qui est là. Vivant. Tu ne connais pas son prochain pas. Tu sais seulement que c'est vivant. Et ça bouge. C'est incontrôlable. Tu ne peux pas le mettre en boîte. Tu peux juste le laisser être. Parce que c'est une intelligence. Mais tu vois, nous sommes conditionnés, avec tout ce qu'on sait, à croire que c'est cela que nous sommes. Et donc, quand quelqu'un vient te dire que cette image que tu te donnes, ce personnage que tu veux atteindre pour te faire valoir, et bien ça, c'est un dérangement. Le dérangement, la fin de ta zone de confort. Et alors, à ce moment-là, tu peux comprendre qu'il y a, au-delà de tout ce que tu es, une dimension beaucoup plus large. Autrement, ce que tu es, tu es ignorant de toi-même. Tu n'es pas assez humble pour entendre ce que ça te révèle. Parce que ce que la vie te dit, ce que les gens te disent, ce sont des choses que tu ne veux pas accepter. Tu renis que que tu es mesquin, que tu es égoïste, et les gens vont te le dire. Est-ce que tu es prêt à entendre ? Parce que c'est les gens, quand ils te disent ça, c'est ton miroir. Ils sont ton miroir, à ce moment-là. ils te disent qui tu es. Ce que tu ne veux pas entendre, d'ailleurs. Tu veux seulement entendre quand les gens, les autres, tous ceux qui t'entourent, te caressent dans le sens du poil pour te faire valoir et pour te donner une posture sur un piédestal. C'est une chose que nous avons acquis à travers l'existence. Un programme, c'est un matraquage, c'est rentrer dans les mœurs. Nous voulons être quelqu'un. Et c'est faux. Nous ne sommes pas ce que nous voudrions être ou ce que on aurait dû être. on est tout simplement rien d'autre que ce qu'on est. Et ce qu'on est n'a pas d'apparence, n'a pas d'image. C'est rien. Et c'est la plus belle chose qui puisse arriver parce que à ce moment-là, il y a de l'humilité. L'humilité de ne pas se faire valoir. L'humilité d'être rien. Et là, il n'y a pas d'arrogance. Il n'y a pas celui qui veut faire en sorte que les choses soient à son goût. Parce que c'est cet être-là qui crée du désordre. Parce que ce que tu n'es pas voudrait s'imposer. donc il vient et il veut se faire valoir. Et tu trouveras beaucoup de gourous qui vont te dire ce que tu es en train de faire. Et comme c'est rentré dans les mœurs, c'est une société. La société entière le fait. c'est devenu un truc stéréotypé. Il n'y a plus personne qui t'embête parce que tout le monde se vôtre dans ce mensonge. Et tout le monde se protège les uns des autres pour ne pas entendre ce que l'autre a à dire. Parce que l'autre aussi a peur que tu lui dises qu'il est dans le mensonge. Donc on vit une vie d'apparence et on se fait valoir à travers la notoriété qu'on a pu gagner. On s'impose devant les autres pour leur montrer qu'on est au-dessus d'eux. On fait un rôle, on joue un rôle et ce rôle devient important. Dans ce rôle, on montre son arrogance. Je suis quelqu'un. Je suis arrivé quelque part. J'ai fait des études. Je suis père. Je suis mère. Et j'impose ma volonté de ce que je conclue comment la vie devrait être. Et là, il y a de l'arrogance. On fabrique à ce moment-là un monde qui est rivalité. c'est un monde de combat parce que tout le monde veut contrôler l'un et l'autre. et il n'y a pas cette humilité. C'est pour ça, si tu vas dans le chemin de la joie, le chemin où tu veux faire la connaissance de soi, alors il faut que tu réalises que ce que tu es est faux. Il faut que tu fais la connaissance de ce qui est faux. et faire la connaissance de ce qui est faux, c'est la seule chose qui peut te libérer. Parce que quand tu as compris que tout ce que tu es est une histoire que tu te racontes pour te faire valoir, pour avoir l'appui de quelqu'un, pour avoir la reconnaissance de l'autre, pour être aimé, quand tu fais ça, tu t'aperçois que là, tu n'es pas dans ton intelligence. Il n'y a pas d'intelligence à ce moment-là. Tu es abéti par l'envie d'être ce que les autres voudraient voir. Et comme je disais, c'est entrer dans les mœurs, nous sommes tous comme ça, c'est ok, c'est pas grave. De tous ces devoirs qu'on met comme ça. le tout c'est de s'en apercevoir. De faire l'observation de ce qui se passe vraiment en soi. De se regarder tel qu'on est. C'est-à-dire cette déviance, cette corruption, cette envie d'aller plus loin, d'aller toujours plus vers ce qui nous donne du confort, plus de sécurité, plus d'image. Parce que plus tu as l'image, plus tu es en sécurité dans ton petit monde. C'est une bulle que tu t'es faite et en fait, là-dedans, tu te sens en sécurité. Donc la peur du regard de l'autre te fait dévoiler que tu n'es pas dans la réalité. Tu es dans ton monde. Tu t'es enfermé. Tu n'es pas en contact avec le monde. Tu es en contact avec ce que tu as gagné. Tu t'enfermes. Tu t'isoles. La vie va te montrer ça. Que tu aimes ou pas. Ça va t'arriver tôt ou tard. Et plus vite que tu ne crois. Parce que la vie est maître. C'est la vie qui est ton destin. ton destin, elle est déjà tracée. La vie, elle veut que tu sois libre. La vie. Parce que tu es la vie. Et la vie, c'est libre. Tu peux fuir. Tu peux argumenter. Tu peux dire aux autres que non, ils n'ont pas raison. Que tu es ok comme ça. C'est ta nature. je suis comme ça. Je suis arrogant. Je suis mesquin. Parce que je joue un rôle. Je suis important. Je suis propriétaire de l'entreprise. Et donc, je dois faire marcher tout ce monde. Et tu vois, on vit dans un monde d'arrogance où tout le monde veut contrôler les uns les autres pour se faire valoir. ça ne peut pas marcher. Ça ne peut que aller vers la catastrophe. Les gens ne seront jamais libres quand ils veulent imposer à l'autre puisque l'autre aussi vont faire en sorte qu'ils vont imposer leurs idées. donc on est toujours assaillis de pensées, d'idéales, de concepts, d'images, de tout ce qui nous vient autour de nous. Dans les relations, tout le monde s'impose l'un et l'autre et exige de toi que tu sois à leur goût. et comme c'est rentré dans le mœurs, tu t'y habitues et maintenant tu es en train de chercher qu'est-ce que c'est la vie parce que tu t'es habitué et tu es entré dans ce cercle vicieux et tu ne sais plus qui tu es toi-même. Et là, il s'agit de trouver qui tu es. Faire la connaissance de soi si tu veux aller dans cette direction, si tu as l'intention, si tu as l'élan en toi de trouver quelque chose qui soit au-delà de toute la misère que tu vis. Il va falloir que tu réalises cela. Accepte. de voir que ce que tu es n'est pas. Alors, tu n'auras plus d'argumentation quand le monde te dira, quand les yeux des autres te diront qui tu es. Tu verras qui tu es et tu verras que c'est un mensonge. Et à ce moment-là, le mensonge disparaît. Parce que tu l'as vu. Un mensonge, quand on le voit, c'est fini. Il n'y a que la réalité qui existe. Le mensonge n'existe pas. On le fait exister parce qu'on s'accroche, parce qu'on a peur de ce qui est vrai. On a peur d'être vraiment soi-même parce que si on est vraiment soi-même, il faut abandonner toute cette zone de confort qu'on a. C'est-à-dire tous ces rôles, tous ces plaisirs que l'on a d'être quelqu'un. C'est pour ça que tu as besoin de ces gens, de ces gourous, de ces gens qui te martyrisent, en fait. Qui te disent que tu n'es pas sur la bonne voie, que tu n'es pas ceci, que tu n'es pas cela. Et tout le monde le dit à tout le monde, d'ailleurs. Mais personne ne fait rien. Tout le monde sait comment il faut faire. On te dit, va, il faut aimer-vous les uns les autres. Et même celui qui te dit ça, il ne le fait pas lui. Donc accepte d'entendre ce que le fond de tous les cœurs sait. Et accepte d'être cela. Et tu verras que tu n'auras plus de dualité en toi. Tu seras libre libre de tout ce que les gens pensent après. Parce que tu n'es pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Et c'est la tendance qu'on a quand on veut être reconnu, on veut avoir la reconnaissance de l'autre. Alors, on fait semblant d'être ce que les gens ont envie de voir. donc tu leur montres ce que tu n'es pas, ce que ils veulent voir. Et ça, c'est une apparence, c'est un mensonge. Tu te mens à toi-même pour pouvoir exister aux yeux des autres. si tu comprends ça, si tu vois ce que tu es tout de suite, ta vie change. Il y a une transformation. Tu deviens juste terriblement sincère. une sincérité qui n'est pas quelque chose qui va injurier personne. Mais si tu résistes, tu vas vouloir te battre. Parce que les gens t'imposent d'être ce que eux, ils veulent. et ce que eux, ils veulent, ce n'est pas ce que tu es. Donc, tu vas le faire hypocritement et en fait, tu seras avec beaucoup d'émotion. Tu seras en rivalité avec tous ceux qui t'imposent ce que eux, ils aimeraient. Et toi, tu fais semblant. Et toi, tu es malheureux parce que tu n'es pas ce que tu es. Tu es en proie à l'idée, au rêve d'un monde qui te demande d'être ce que tu devrais être. connaît ce qui se passe. Accepte ce qui se passe en toi et tu verras que il y a une grande liberté là. La liberté de ne plus ruminer celui que tu aimerais être. Ne plus essayer d'être ce que tu n'es pas. Parce que ça, c'est une tracasserie. ce n'est pas quelque chose que la vie veut que tu fais. La vie, c'est d'être joyeux, d'être libre, de ne pas avoir toutes ces activités dans la vie pour pouvoir se faire valoir. La vie, ce n'est pas ça. Se faire valoir, c'est une peur. La peur de ne pas exister au regard des autres. La peur de ne pas être aimé. la peur de ne pas être au goût des autres. Donc, tu te crées un personnage et ce personnage, c'est une apparence. Et c'est ce que tu es. Il faut que tu découvres ça. C'est ça. Connaître soi, c'est ça. Dès que tu as vu ce mensonge que tu es, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Sous-titrage ST' 501